Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais avant toute chose vous souhaiter une très très belle année 2023 puisque vous verrez ce vlog en 2023. Aujourd'hui on est le 31 et du coup on va se préparer ensemble pour le nouvel an. Ce soir on va fêter ça chez des amis, entre couples d'amis, sans les enfants. D'ailleurs les enfants ne sont pas là aujourd'hui, ils sont partis en montagne avec Joanne et sa famille. Moi je me suis dit que j'allais en profiter de rester ici pour ranger l'appartement puisqu'hier on a reçu tous les copains avec leurs enfants. C'était super super chouette, surtout que ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu puis avec les maladies, les fêtes et tout, on n'avait pas pu se voir beaucoup. Du coup là, grand rangement, grand nettoyage ce matin et je vais en profiter pour me préparer avec vous aujourd'hui. Je me suis douchée à l'eau froide parce que Joanne est restée 100 ans sur la douche. Je me suis pris ma douche, je me suis habillée vite fait mais je me changerai ce soir pour ma tenue de paillette. Je voulais vous parler aussi dans ce vlog de ma nouvelle collaboration avec Luxeol. Luxeol c'est une marque pour les cheveux que vous connaissez très certainement. Moi en tout cas, j'ai déjà suivi leur programme de nombreuses fois, notamment juste après l'allaitement ou juste après avoir fait des grosses couleurs ou des grosses mèches et avoir bien endommagé mes cheveux. Moi les produits que je préfère, c'est les produits spécial Pousse, notamment le shampoing que je connais très bien, le sérum Pousse et ensuite les compléments alimentaires que moi je prenais, c'était ceux-ci, Pousse, Croissance et Fortification. Et depuis peu, ils ont sorti les petites gummies. Donc j'aime d'autant plus, j'aime vraiment mieux moi ce format gummies pour pouvoir prendre des compléments alimentaires tous les jours. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus sympa. C'est sans sucre, ceux-là sont à base de roquettes, de vitamines, de minéraux. Ils ont vraiment un très très bon goût. Du coup voilà, je pense vraiment à les prendre tous les matins. Les autres, je les prenais aussi parce que ça fonctionne vraiment. Donc celui-ci, c'était le programme sur trois mois que je faisais. Et moi, c'est ce que je recherche. Et bon, la pousse aussi, évidemment, j'aime bien avoir les cheveux longs. Mais encore plus, j'aime bien qu'ils soient volumineux, en bonne santé. Et là, notamment pour l'objectif mariage que j'ai au mois de mai, j'ai vraiment envie d'avoir des cheveux en bonne santé. Donc du coup, ce qui va m'aider, c'est bien sûr les compléments alimentaires, le shampoing qui est très très bien. Et le petit bonus, le sérum Pousse. Donc je vais vous montrer moi comment je l'utilise. Je mets une noisette sur mes mains et je viens ensuite masser le cuir chevelu directement. Si jamais ça vous intéresse de découvrir la marque, vous pouvez les trouver en pharmacie ou alors sur le site Luxeol. Sur le site, j'ai un code promo de 30%. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. C'est le code BEAUTETRANSE. Ça vous offre 30% sur le site ORBOXELUXEOL. Moi, c'est la troisième fois que je suis ce programme et je trouve qu'il fonctionne vraiment bien. Ils sont des spécialistes du cheveu, donc ils savent vraiment ce qu'ils font. Donc on se donne rendez-vous dans quelques mois pour voir les résultats. Et voilà pour ma coiffure. Je fais toujours des boucles très très serrées parce qu'au fil de la journée, ensuite, elles se détendent un petit peu. Mais au moins, je les garde, quoi. Et comme vous pouvez le constater, ça me donne vraiment un volume de dingue. J'aime trop. Mais du coup, ça les raccourcit aussi. Vous allez voir, elles vont se détendre au fur et à mesure de la journée. Et ça me fera les cheveux un peu plus longs. Moi, c'est pas le tout, mais il est déjà à 13h, donc il faudrait quand même que je me fasse à manger. Il y a des restes du gratin de crozet qu'on a fait hier dans le frigo, mais je ne me sens pas de remanger là du rond-blochon. Alors que ce soir, on a prévu une raclette avec les copains. Et demain soir, on a aussi une raclette chez ma mère. Du coup, pour ce midi, ce sera galettes. Je suis trop contente. À chaque fois qu'on entre en France, on en profite pour acheter... Enfin, pour se faire des plats qu'on ne se fait pas du tout en Espagne. Style raclette, croziflette. Et là, les galettes aussi, ce genre de produits, les galettes au sarrasin, on ne les trouve pas du tout en Espagne. Donc là, j'aimerais bien aussi aller faire des courses spécialement pour, quand on entre en Espagne, se racheter des petites ravioles du Dauphiné, des galettes au sarrasin. Je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre, mais il y a énormément de choses qu'on ne trouve pas en Espagne. Il faudrait que j'y pense avant de partir. Bon, je le reconnais, ça n'a pas l'air très appétissant, mais je pense que je vais me régaler. Bon, je viens de rentrer, je suis allée faire des courses là pour le réveillon ce soir. Nous, on a été désigné Mission Apéro. Du coup, je vais me montrer ce que j'ai pris. Je voulais prendre des tout petits blinis et il n'y avait que des grands. Du coup, je me suis dit, soit je vais faire un autre supermarché et j'essaie de chercher des petits, soit je prends des grands et on les coupera. Je me suis dit, je vais prendre des grands. J'en ai pris pas mal parce qu'on a 4 couples. Ensuite, j'ai pris pour tartiner dessus du tzatziki, c'est vraiment mon dip préféré, de la tapenade et du tarama. Ça, je crois que le tarama, c'est extrêmement, extrêmement gras. Mais c'est aussi très, très bon. Ensuite, j'ai pris du foie gras, ainsi que de la confiture de figue et de la confiture d'oignon et des petits pains briochés. Et qui dit apéro du Nouvel An, dit champagne. Je vais mettre tout ça au frais. Ça y est, on est sur le départ. Je vous entre, ma petite tenue du soir dans le miroir plein pied, là en bas de l'immeuble. Donc, je porte ce petit body à Yvelista que vous devez sûrement reconnaître, une jupe short mage et des petites bottines à Yvelista également. Oh, best jeu à jouer. Elle est bien, Salah ? J'ai peur, j'ai peur. Je vais répondre aux trois. Six plus... Mais stop ! À quel moment de la journée, votre Jules est-il le plus sexy ? Ah, quand même, ouais. Ah, c'est dur à répondre. C'est dur à répondre, parce que le matin à 8h, je te jure, c'est vrai. À propos de quoi auriez-vous tendance à vous prendre un peu trop la tête ? Allez, le premier qui s'est là, c'est répondre. Ah, entre vous. Allez, je dis moi, je dis moi. Oui, un coup. Ça, tu dis quoi ? L'organisation, les rendez-vous, les palais. Ah, vous avez la même question ? On avait un truc de prévu, j'ai mal géré. L'organisation. Je ne prévois rien. Je n'ai pas mis ça. Tiff et Flo. Moi, même avec moi, je l'ai dit, c'est de le rangement. C'est ça, bébé ! C'est évident, ça, par contre. C'est pareil, il y a le ménage aussi. C'est ça ? Yeah ! Bon, il n'y a pas de quoi être fier, mais... Tu me prends ça, hein ? Ouais. Ouais, c'est le rangement. Allez ! Ouais ! Bon, et du coup, comme vous avez vu, on a gagné cette fois-ci au Jeu des Amours avec Johan. On était très très contents. On avait déjà joué il y a deux ans. Il est trop bien, ce jeu. À chaque fois, j'essaie de mettre la main dessus et je le trouve nulle part. On avait joué il y a deux ans. Du coup, ça nous avait trop trop plu. En plus de ça, Tiff, elle ne l'avait pas amené, là, à la soirée du Nouvel An. On a pris sa voiture. On est allé chez elle. On est allé chercher le jeu. C'est dire qu'on était déterminés. En tout cas, si vous êtes plusieurs couples d'amis en soirée que vous connaissez bien, parce qu'il y a certaines questions, il faut quand même un peu bien connaître les gens. C'est un super jeu à faire. D'ailleurs, vous me demandez souvent des idées de jeux à faire entre amis. Je ne vous ai pas oublié pour cette vidéo. Je vous la ferai bientôt. Et par contre, dans le prochain vlog, on va aller essayer les robes de mariée avec ma soeur, ma mère, ma grand-mère et tout. J'ai trop trop hâte. Donc, ce sera la prochaine vidéo que je posterai sur YouTube. J'espère en tout cas, comme je vous disais en début du vlog, que vous commencez une belle année 2023. Je vous souhaite le meilleur, la santé, le bonheur, la réussite et de la réussite dans tous vos projets, quels qu'ils soient. Et pour 2023, je vous réserve encore plein de contenus trop trop chouettes. On a agrandi l'équipe. Comme vous avez commencé à le voir fin 2022, j'ai trouvé un photographe vidéaste, Lava Ravia, qui fait du contenu de dingue. Mes deux derniers réels, c'est lui qui les a filmés et montés. Je vais faire plein de belles photos avec lui. J'ai plein d'idées de contenus pour 2023, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou sur TikTok. Donc, j'espère que vous serez en rendez-vous. En tout cas, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Welcome back ! Au travail ! Yeah ! La passation ! Sous-titrage ST' 501